Regardez les amis, on est bien d'accord, c'est un lac de l'oeuvre comme les autres. Si je vous dis qu'il y a un passage secret ici, vous ne me croyez pas. Pourtant regardez, j'ai juste à sauter ici et regardez, je passe par le passage secret et j'arrive dans la base secrète. Est-ce que c'est pas les amis ultra stylés ? Bonjour à tous, c'est le capitaine en compagnie de Neoflix. Bonjour à toi. Bonjour capitaine. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau tuto incroyable dans Minecraft. Aujourd'hui les amis, on apprend comment faire une base secrète cachée sous la lave. Vous allez voir, ça va être génial. Comme toujours les amis, si la vidéo vous fait plaisir, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Un gros merci d'avance à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne en regardant cette vidéo. Et très important les amis, pour fêter le retour des bases secrètes sur la chaîne, je vous lance le défi incroyable de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin sans jamais quitter et sans avancer. Pas de triche. Voilà les amis, tous ceux qui m'entendent à partir de maintenant, vous êtes obligés de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin sans quitter. Ça me ferait très plaisir qu'un maximum d'entre vous réussissent ce défi incroyable. C'est parti les amis pour comment faire une base secrète sous la lave. C'est parti les amis, aujourd'hui on apprend comment faire une incroyable base secrète sous la lave. Première étape les amis, le passage secret sous la lave. C'est parti, première étape, on va creuser les amis un trou de 5x5. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr on creuse le reste du trou, voilà. Maintenant les amis on va donner un côté naturel parce que ça n'existe pas des lacs de lave carrés dans Minecraft. Ici on va prendre un coin, n'importe lequel, par exemple celui-là. On va casser les 3 blocs qui sont là, vous voyez, et celui-là, ok. De l'autre côté on se retourne à droite, on met 2 blocs ici, ok. Et à gauche, regardez, on met un bloc là, un bloc là, un bloc là. Vous voyez, là ça ressemble à la lave, c'est plus naturel, c'est des plaisirs. Maintenant les amis on va choisir où est-ce qu'on place le passage secret. Moi je vais le mettre ici, donc juste là. On va choisir les amis, voilà, on en droit le 2x2. Et c'est parti, on va creuser une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et une cinquième fois. Ok, on arrive ici. Maintenant écoutez bien, ici les amis, on a un premier niveau ici. On passe au deuxième niveau, on met ici, regardez, voilà, des panneaux tout simplement. Voilà, parfait. Maintenant regardez, on laisse un espace ici et on remet des panneaux, hop, un cran plus bas. Ok, parfait. Maintenant regardez, ici les amis, juste là, entre les deux panneaux, on va mettre de l'eau. Donc c'est parti, on met de l'eau tout simplement. C'est hyper simple, c'est hyper simple. Maintenant regardez, ici, donc là, maintenant à ce niveau là, on va mettre de la lave là, là, là. Ici vous mettez un bloc pour poser de la lave, vous cassez le bloc ensuite. Et là vous mettez de la lave partout, voilà. Et vous allez voir, c'est le passage secret le plus génial du monde. Voilà c'est parti, on enlève tous les endroits, voilà, où il manque de la lave. C'est parfait, donc là vous voyez, on a un lac de lave, c'est génial. Alors là les amis, on est d'accord, n'importe quel joueur qui voit ça, il se dit que c'est un lac de lave. Sauf que regardez, on passe en survie, on va leur montrer que ça marche en survie. Voilà. On va sauter pile dans le droit où il y a le passage secret. Donc c'est parti, hop, voilà, on passe, regardez. Et là hop, l'eau, et hop, on arrive, regardez, sans aucun problème, sans mourir. Voilà, dans la base. C'est vraiment les amis, ultra stylé. Et en plus regardez, c'est hyper simple, il y a zéro redstone, c'est juste des panneaux, et de l'eau et de la lave. C'est hyper stylé les amis, hyper simple à faire. Et regardez, vu de l'extérieur, c'est 100% impossible de savoir qu'il y a un passage secret. N'importe qui qui arrive là, il se dit, bah c'est juste un lac de lave en fait. Personne va sauter dans la lave et se dire, il y a un passage secret. C'est ça qui est trop stylé. En plus regardez, si vous sautez pas au bon endroit, bah vous mourrez, c'est ça qui est stylé. Du coup les amis, c'est un passage secret, 100% invisible, pour une base secrète cachée sous la lave. C'est vraiment ultra stylé. Maintenant les amis, on va creuser tranquillement la zone de la base. Du coup on creuse, on se retrouve, à tout de suite. Re les amis, regardez, c'est bon, on a préparé la zone de la base secrète. Il est juste là, en fait, on a juste, regardez, créé un escalier qui descend ici, pour accéder à la base. Du coup c'est parti, Neoflix, allons-y. Déjà les amis, aujourd'hui, pour fêter le retour des bases secrètes, les amis, je vous invite à dire, j'adore les bases secrètes avec plein de cœur dans les commentaires. Allez-y les amis, go spammer dans les commentaires. On adore les bases secrètes avec plein de cœur. Je vois les amis au moins 2000 commentaires qui me disent, on adore les bases secrètes. Allez-y, je compte sur vous, go spammer à vos claviers, c'est maintenant, c'est tout de suite, allez-y. Du coup c'est parti les amis, voilà, on va décorer. Bah écoute, moi je vais m'occuper des murs, déjà je te propose des murs de couleur rouge, voilà, ici. Et de l'autre côté un bleu si tu veux, pour toi. Non, on va mettre rouge, on va mettre rouge des deux côtés, voilà. Si tu veux, il y aura une salle bleue, il y aura une salle bleue pour toi. On n'a qu'à faire rouge, et là bleue, et de l'autre côté bleue. Tu veux essayer bleu comme ça ? Ouais, vas-y. Ouais, alors vas-y. Alors, attends, déjà, le plafond, voilà, comme ça. Ouais, tout blanc, ça c'est bien. Et tu veux du bleu marine ou tu veux du bleu ciel ? Du bleu marine, attends, qu'est-ce que tu crois ? Alors le marine, je vais regarder c'est quelle couleur déjà le bleu marine. Alors, est-ce que ça te va si je fais un ponton comme ça ? Ouais, bah écoute, il y aura deux étages. Moi je vais commencer par le rez-de-chaussée, attends, j'ai regardé quelle couleur c'est le bleu marine. Ah là, bleu marine, c'est 11. Voilà. Ok, c'est bon pour du bleu marine ici. Hop, on va mettre du bleu marine également là. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié l'entrée. Hop, hop, voilà, on va creuser ici. Voilà, donc les murs sont en place. Pour le sol ici, on va mettre le même bois qu'il est utilisé ici. Donc il y aura deux étages, au moins, les amis, il y aura deux étages. Là, oui, il y aura un étage ici, il y aura un étage là. Moi, je vais fabriquer, les amis, une piscine ici, ça va être magnifique. Voilà, je vais mettre du bois et c'est parti. Allez, c'est parti pour la piscine, les amis, allons-y. Aujourd'hui, on a le mode de décoration pour nous aider à décorer. Vous allez voir, il y aura des transats et tout, ça va être magnifique. D'ailleurs, je vais prendre les transats directement, on va dans la partie plage ici. Regardez, on a des transats. Hop, on a, regardez ici, des parasols. Ouais, je sais, on est en intérieur, mais écoutez, c'est pour le style. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, magnifique piscine, là. Alors, tu vas faire de quel côté ta piscine ? Là, ici, là. Juste ici, ok. Alors, moi, je vais plutôt commencer ici, je pense. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez cool. Allez, c'est parti, let's go pour la piscine. Allons-y. Je t'envoyais un bloc. C'est pas grave. Tiens, c'est pas grave. Alors, là, comme ça, ok. On va pas une piscine en triangle pour changer un peu ? Ouais, une partie qui va par là, ça peut être cool. Bon, une piscine en triangle, les gars. C'est parti, let's go. Voilà, parfait. Ah, c'est stylé. Alors, déjà, première étape, les amis, comme vous le savez, dans les piscines, on va prendre du béton bleu ciel. Et on va commencer, voilà, tout simplement à ajouter. Donc, il y aura un petit bassin, un grand bassin, pour s'en plus réaliste, quand même. Là, ça va être la partie petit bassin. Donc, 251, 2.3. Voilà. Là, ça va être la partie bassin moyen, je pense. Ici, par exemple. Voilà. Et pourquoi pas, ici, le grand bain. Voilà, tout simplement. Ok. Pour le côté, on va également mettre du bleu. Ça va faire bizarre. Donc, on va mettre du bleu également là. Hop, voilà, parfait. Donc, vous voyez, la piscine prend forme. Ça va plaisir, ça stylé. Ah ouais, je vois ta piscine, elle est cool, quand même. Voilà, c'est dans le jeu, je trouve. Voilà, parfait. Mais il n'y a pas encore l'eau. Mais tu vois, quand il y aura l'eau, alors, c'est bon pour ça. Maintenant, les amis, on va mettre de l'eau, bien sûr. Hop. Et on va ajouter une petite touche, vous allez voir, de décoration que vous allez adorer, pour rendre la piscine encore plus classe. Du coup, c'est parti. On va tout simplement, hop, voilà, prendre ici la partie où on veut de l'eau. Et replace, zéro. Donc, on remplace les blocs de vide, en fait, par de l'eau, par water. Voilà. Ok, donc là, l'eau est en place. Sur le côté, les amis, on va ajouter une petite touche, comme je vous disais. On va prendre du béton couleur blanc et on va ajouter, regardez, une ligne, ici, de blanc. Voilà. Histoire, tout simplement, vous voyez, d'ajouter un petit côté bord de piscine, en fait. Vous voyez, tout simplement. Voilà. Là, ça peut être très sympa. Pareil, ici. Hop. Donc là, vous voyez, c'est vraiment hyper classe. D'ailleurs, attendez, il y a mis du bleu ici. Ouais, c'est bon. Hop. C'est bon, j'ai mis du bleu. J'avais un doute, mais c'est bon. Et on va ajouter les transats, les gars. Là, bah ouais, ok, c'est bon. Parfait. Là aussi, pareil. Donc ouais, c'est la base secrète la plus confortable au monde. Voilà. Parfait. Allez, regardez les transats, regardez comme ils sont beaux. Allez, regardez les magnifiques transats. Tiens, Neoflix, regarde un peu, là. Regarde-moi ça. Bien stylé, j'aime bien. J'essaye de faire quelque chose d'assez stylé. Je ne sais pas ce que ça va rendre. Je vais mettre un parasol. On est vraiment en vacances, là. Regardez ça, les gars. En vacances, dans un bunker. Ouais, bah ouais, écoutez. Après, la guerre nucléaire. Les vacances. Voilà. Oh, c'est stylé. Allez, viens voir un peu. Viens voir vite fait. Ouais. Regarde, c'est pas mal, franchement. C'est stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Voilà. Alors. Et tu sais quoi ? En face, il y aura des bleus. Pour toi. Vas-y. Ok, c'est bon pour ça. Aujourd'hui, les gars, voilà. C'est bleu et rouge, aujourd'hui, le thème. Vous avez deviné. Voilà. Voilà. 5, 2.1. Parfait. Alors, c'est parti pour les murs. C'est 11 pour ce mur-là. C'est 11 pour ce mur-là. Voilà. Parfait. Et regardez, ici, ça va être du rouge. Let's go. Comme ça, on va dire, il y a de la place pour les transats. Ça fait plaisir. Rouge, c'est 14. Hop. Voilà. Parfait. Et en haut, 251. Ok. Alors, de l'autre côté, comme j'ai dit, des transats bleus. On va quand même les aligner. Histoire que ce soit stylé. On va quand même aligner les transats. Alors, c'est quoi comme bleu, ça ? Blue chair. Alors, on va taper blue. Qu'est-ce qu'on a comme truc bleu ? Il y a tellement de trucs bleus. Regardez, les gars, tout ce qui est en bleu. Ah ouais, il y a des devantures de magasins. Et on va prendre le parasol bleu. Voilà, regardez, comme c'est beau. Voilà, on laisse un espace ici. Et je suis content de ce que j'ai fait. Je trouve que ça rend bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Attends, je vais aller voir. Attends, tu es allé voir ce que j'ai fait. Je vais voir ce que tu as fait. Alors. Hop, je vais prendre les glacières. Les glacières, mais regarde, il y a du Creeper Cola et tout. Il y a des boissons. C'est des vrais boissons. Regardez, il y a Creeper Cola, Enderfizz, Slime Soda, Blaze. Alors, on va voir ce qu'il a fait. Voilà. Il est parti sur des plateformes. Alors, déjà, regarde, un truc sympa. Je t'explique un truc. Quand tu fais ça, déjà, en moderne, généralement, mets du quartz pour que ça ressorte. Oui, 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 j'allais remplacer. J'allais remplacer. Très important, va jusqu'au bout comme ça. Comme ça, c'est vraiment une plateforme. Enfin, c'est une idée, mais tu vois, comme ça. Et comme ça, c'est vraiment une plateforme. Mais regarde, sur le bord de la plateforme, ce que tu peux faire de stylé, tu rajoutes par exemple des blocs comme ça. J'allais le faire de façon. Et tu prends des vitres. Donc, panel. Ça s'appelle panel en anglais. Tu prends des vitres et t'ajoutes une vitre comme ça, tu vois. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Regarde, je suis en train de le faire. Je suis en train de le créer. Ouais, voilà, un petit truc comme ça. Hop là, là. Pareil. Ah, tu mets comme ça. Moi, je mets toujours du quartz pour ressortir la vitre. C'est plus stylé, je trouve. Mets du quartz comme ça. Et mets ça comme ça, tu vois. Ça, ça se connecte. Ok, vas-y. Ouais, j'aide un peu. Après, le moderne, c'est mon truc. J'avoue, le moderne, les gars, dans Minecraft... Il faudrait que je m'y mette sur le moderne pour voir un petit peu comment... Bon, il y a de l'idée. Écoute, je vais continuer à la piscine. Alors, c'est parti, les gars. Allons-y. Alors, ici, c'est parti. Alors, on va mettre des fleurs un peu pour décorer tout ça. On a une fontaine pour oiseaux. Ah oui, d'accord. Non, c'est vraiment des décorations de jardin, en fait. On va mettre des fleurs un peu, les gars, pour décorer tout ça. Qu'est-ce qu'on a donné un hamac ? Ça peut se stylé ? Oh, on a la niche du chien. On va mettre la niche du chien. Euh... Ouais, une poubelle de jardin. Pourquoi pas fin de parc ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Bah, écoutez. Déjà, on va ajouter un peu de fleurs. Histoire de rajouter un petit côté sympa. On va ajouter des fleurs un petit peu, voilà. Dans les coins. Voilà. On va ajouter également, pourquoi pas, la niche du chien. Voilà. Hop. Parfait. Attendez, il y a un autre modèle de niche. On va mettre ce modèle-là. Peut-être l'autre. Voilà. Parce qu'une niche un peu plus grande, c'est plus stylé. Voilà. Ok, c'est bon. Maintenant, les amis, on n'a pas de choses à décorer. Alors, là, on a la partie piscine. Pour décorer le reste. Alors, pourquoi pas ? Ah oui, on a le setup gaming. Alors, attendez. On va mettre un petit coin jeu vidéo. Pour là, ça peut être sympa. Déjà, regardez. On va prendre un canapé. Donc, déjà, on va dans la partie salon. Regardez ici, c'est là. Alors, la partie salon, c'est normalement un living room. C'est là. Alors, déjà, les potes, on va prendre, regardez, un canapé moderne en rouge. Voilà, c'est beau. On va prendre des étagères. Hop. Voilà. Histoire de décorer le tout. On va prendre également une télévision. Voilà. Et on va décorer tout ça. Donc, c'est parti. Regardez. On va ajouter un coin un petit peu, voilà, PlayStation 4 et tout. Enfin, un petit coin jeu vidéo, tout simplement. Donc, là, c'est la partie console, en fait, la Play 4 et tout, la Xbox, voilà, la Switch. Et après, on mettra une partie un peu plus setup gaming, vous voyez. Donc, plus ordi et tout. Donc, là, ici, il y a le canapé. On va le canapé un peu plus loin avec la télévision, voilà. La télévision 4K. C'est stylé ce que je fais. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ah oui, ça fait. J'aime bien. Ça fait très architecte. Très maison d'architecte, je trouve. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on va ajouter ici la partie, regardez, hop, voilà, comme ça. Une étagère, pourquoi pas là. Ah ouais, c'est stylé. Une autre dans l'autre sens. Et viens voir un peu ici. T'aimes bien le setup gaming, là ? Enfin, le setup gaming, je veux dire, la partie, regarde, salon un petit peu, là. Plutôt posé, viens voir. Oh, plutôt stylé. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très sympathique. Voilà, comme ça. Alors, on va prendre des lampes. On va mettre des lampes, les gars, un peu, quand même, histoire d'éclairer tout ça. Alors, les lampes halogènes, j'aime bien. Rouge, bien sûr, assorti un peu. Ouais, c'est pas mal. Donc, là, on a la partie un peu, voilà, console, télévision et tout. Maintenant, le setup gaming. C'est parti, les gars, pour le setup gaming. C'est par là. Alors, déjà, une fois un ordi. Bah, voilà, c'est bon pour l'ordi. Voyons voir. Ah, il y a des machines à laver et tout. Mais il y a tout, en fait. Alors, on va prendre un écran. Hop, on va prendre trois écrans. Il y aura trois écrans, les gars. Ça va être du vrai setup. C'est moi qui vous le dit. Il y a des polaroïdes. Attends, toi, tu fais la décompense. Oh là là, mais c'est incroyable. Regardez, le vieux modèle de télé. Alors, ça, vraiment. Alors, ça, c'est vraiment les grands-parents, les arrière-grands-parents, genre, qui a des télés comme ça. Attends, il y a la stéréo. Ah, ouais, ça peut être stylé. Ça fait... Ouais, j'ai un, j'ai une radio comme ça. OK, maintenant, la table, les gars. Il nous faut une table. Voilà, comme je vous ai dit, ça va être un setup gaming. Donc, on va partir sur un truc un peu stylé, comme un peu qu'un modèle de table pourrait correspondre au setup. Par exemple, vous voyez, une table comme ça, ça fait vraiment table Ikea, un peu bureau. Vous voyez, ça peut être très sympa. Alors, le setup gaming va être là. Voilà, alors, vu qu'il y a trois écrans, on va y voir comment on peut faire ça. Vous voyez, on va mettre un écran ici. On ne voit pas. Un écran, voilà, au milieu, là, comme ça. Un écran à gauche. Voilà. C'est pas mal. Alors, pour que ce soit un peu plus centré, truc comme ça. OK, on va ajouter la tour. On va mettre la tour là, à gauche. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je sais, la table n'est pas centrée. On voit, ça n'a pas un autre modèle de table. Attendez. Regardez un peu s'il n'y a pas un autre modèle de table plus sympathique pour centrer le setup. Il y a ces tables-là. Ou alors, attendez. Ah, j'ai une idée. En fait, on va être obligé de mettre des tables comme ça. On va te regarder. On met des tables comme ça. Tiens, est-ce que tu peux m'aider pour faire une chose ? Ouais. Je ne suis pas très doué avec le World Edit. De changer tout le sol en quartz. Le quartz, le bloc de quartz concrète. Comment on fait déjà ? Concrète ou quartz, c'est pas la même chose ? Tu veux du béton ou tu veux du quartz ? Le quartz concrète. Les blocs en fin de compte blanc que j'ai là. C'est de la concrete. C'est pas du quartz. Oui, white concrète. Tu fais « Replace », le nom du bloc que tu as emplacé dans 5.1 par 251. Ah, je ne savais pas. Ok. Ok, ça va. Alors, chair. Tu sais faire. En fait, tu prends le bloc en main, il y a un numéro. Si tu ne l'as pas, tu fais F3 plus H. Tous les blocs ont un numéro. Il y a marqué « Du coup, tu peux remplacer ». Tu fais « Remplace le nom du bloc par celui que tu veux remplacer ». C'est parti pour la chaise gaming, les potes. Regardez ça. C'est une chaise gaming, ça ? Donc, on va faire de la déco aussi de notre côté. C'est qu'il y a « Gaming Chair ». Bon, écoutez, on va dire que c'est une chaise de bureau, on va dire que c'est une chaise gaming. C'est bon pour ça. Donc là, on a le setup. Ça peut être sympa. Et si on mettait un deuxième setup ? Ah oui, attends, on va mettre un setup pour Neoflix. Comme ça, voilà. On a un setup chacun. Voilà, parfait. En bleu cette fois-ci, les gars, c'est parti. On va prendre une tour bleue. Le bleu, c'est là. Voilà. On va remettre l'écran de droite, l'écran de gauche. On va reprendre l'écran du milieu. Voilà. Et on va prendre une chaise gaming bleue. Voilà. « Chair gaming bleue ». Voilà. Là, les gars, regardez, c'est parfait. Ah ! C'est vraiment pas mal. Alors, là, on a la partie setup, la partie salon. Là, on a beaucoup de place, les amis, pour encore avoir pas mal de trucs. Ça peut être pas mal. C'est ce que je propose. Voyons, on va ouvrir la partie piscine. Et ça prend vraiment forme, cette base. Allez, c'est parti, les gars. On continue. Alors, voyons voir ce qu'on peut ajouter un peu. Il y a tellement de trucs. Oh, pourquoi pas un petit, regardez, un petit fauteuil confortable. Allez, par là, par exemple. Par exemple, regardez. On va dire ici. Où est-ce qu'il reste de la place ? Là, par exemple. On va déplacer la niche du chien. On va pas la mettre là. On va mettre le chien par là, plutôt. Hop. Voyons voir. Peut-être par là. Comme ça, ici. Voilà, tranquille. Et là, regardez, ici, on a gagné un peu de place pour ajouter un canap. On va déplacer les fleurs, là. On va les remettre. On va ajouter... Voilà. Ici. Oh, il y a tellement... Attends, il y a tellement de faire un truc. Est-ce que c'est stylé ? Il n'y a pas moyen de faire un truc en angle ? Genre un canapé d'angle ? Ça peut être ultra stylé. Attendez, il faut que je regarde. Ok. Ça m'étonnerait. Attends. Peut-être moyen. Ça, c'est bon. Ah, si. Si. Il y a corner. Je crois qu'il y a moyen de faire un truc. On va mettre des plantes, un petit peu de la verdure. Ça marche, là. L'illusion marche, c'est bon. C'est pas exactement un canapé d'angle, mais on comprend. Alors. Ah, ça, c'est ma partie préférée. Regardez. Il y a tellement de trucs de fous. Il y a des ballons. Il y a des trucs de Toy Story. Il y a des peluches creepers. Il y a tout, les gars. Il y a vraiment tout. Alors, c'est parti. Regardez. Ici, on va ajouter des jouets. On ne pourrait pas. Ici, ça peut être une salle de jeu. Alors, Rubik's Cube. La peluche creeper. Ça, c'est le coffre à jouer. Alors, ça, je n'ai jamais eu, mais je pense que nos gros parents ont dû avoir les coffres à jouer. Le coffre à jouer. Hop. Voilà. Pour filles. Ici, la peluche. Le xylophone. Ah, ça, c'est trop bien, ça. Voilà, c'est un anniversaire. Là, c'est la zone anniversaire, les gars. Ou alors, attends. Ok, là, il a mis ça ici. Il n'y a pas un de ses carrés qui s'y prête bien. Non, par exemple, on va lui mettre là, par exemple. Là, ça va être une zone de fête. Là, vous voyez. C'est la zone là. Vous voyez, quand on a des enfants à la maison, on leur dit d'aller jouer là. Comme ça, ils ne s'ennuient pas. Voilà. Alors, c'est parti. Un xylophone. Hop, ici. On va mettre là, plutôt. Alors, un château de sable. Oh là là, mais il y a des balançoires. Mais il y a tout, les gars. Regardez. Il y a le truc Toy Story. Ça, j'adore. Il y a le château de sable. Ouais. Il y a tellement de choses que je ne sais même pas quoi prendre. C'est trop beau. Là, je vais mettre une balançoire. Alors, la balançoire, je n'aime plus la place. La balançoire, on va peut-être la mettre en bas. Ok. Bon, attendez, ça, on va l'enlever, du coup. Parce qu'on a décoré le haut avec ça. Ok. Donc, là, ça fait une petite partie du jeu. Trop stylé. Regarde. Ouais, c'est pas mal. J'ai pris 10 minutes pour faire ça. Mais c'est pas grave. Parce qu'il y a tellement de peluches. Il y a tellement de peluches. Regardez, une peluche Pikachu. Alors, je pense, amis, on a tous, franchement, au moins une fois, joué avec ça. Des petits cubes comme ça. Alors, c'est bon pour ça. Oh, Nintendo Switch. Alors, ça, c'est la vie, ça. Regardez, la Nintendo Switch. Voilà, qui est placée. D'ailleurs, attendez. Bon, il n'y a pas le dock. Attends, il y a peut-être le dock. Attendez, je vais regarder. Nintendo Switch. Est-ce qu'il y a le dock ou pas ? Attends. Je crois qu'il appelle ça Switch. Indirectement. Ah ! Il y a la version avec le dock. Voilà, parfait. Excellent. Donc, là, en mode console portable. C'est bon. La Switch ici. Alors, on a quoi l'autre comme console ? Il n'y a pas mal de consoles. Voyons voir. Alors. Alors, ça, c'est une vieille radio. Extincteur, carrément. Ah, il y a la Wii. On va mettre la Wii. Il y a une machine à laver. Oh, il y a un jukebox, mais à l'ancienne, genre. Voilà, je t'ai fait une petite décoration, si tu as envie de voir. Un petit salon tranquille. Ouais, avec... Ah, ouais, c'est sympa. Très, très cool. Ouais, t'as mis du temps, mais c'est vrai que c'est sympa. Ouais, parce que je cherche ce que j'ai envie de mettre. Parce que j'ai envie de... Tiens, mais va voir en bas. Viens voir un peu. T'as pas vu. J'ai rajouté le... Non, bah ouais, je sais. Alors là, oh là 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 là. Set up gaming. Oh là là. Et j'ai rajouté une partie un peu de jeu et tout. Vraiment cool. Alors, on continue. Bah là, il y a de la place. En vrai... Où est-ce qu'il y a ta table à manger dans ta zone là ? Attends, déjà, il y a un truc qu'on pourrait faire. Attends, parce que là, ton chemin, peut-être... Déjà, elle avançait un peu. Et peut-être rajoutait une... Une rambarde quelque part, non ? Parce que c'est un peu gelou, là, non ? Tu ne trouves pas ? Oui, oui, oui. Ok. Donc là, c'est quoi, en fait, ici, là ? Là, je ne sais pas. Ne fais jamais ça, genre. Ça fait bizarre. Pourquoi faire ça ? Je voulais faire quelque chose ici, mais je ne sais pas quoi. Il est en train de le voir. Voilà. En fait, le truc, c'est sympa. Mais on perd un peu de place avec ton système, là. Ok. Parce que du coup, moi, je voulais faire une salle à manger un peu. Où est-ce qu'on pourrait faire la salle à manger avec ton truc ? De l'autre côté, ici, à ce niveau-là, si tu veux. Ou alors, ou alors, ce qu'on peut faire. Parce que là, par exemple, tu vois, c'est joli et tout, mais c'est vraiment promenade, quoi. Après, on peut le décorer comme une promenade. Moi, je propose, attends, regardons un peu ce qu'on a comme décoration un peu plus promenade et tout. Ça peut être sympa. Alors, voyons, il y a tellement de trucs. Ah, regarde, par exemple. Voilà, c'est parfait, regarde. J'ai trouvé exactement ce qu'on pourrait mettre ici, regarde. Viens voir. Ici, un babyfoot. Voilà. Ah bah voilà. Une table de billard. Ah bah voilà, parfait. Avec, regarde, attends, je sais pas si j'ai la place pour... Ah, il n'y a pas la place pour ça. Bon, attends, du coup, on va inverser. Babyfoot, là. Ah ouais, non, ici. Ah non, en fait, c'est pas ça, regarde. Je voulais mettre les... Bah, c'est pas avant, on les met là, il faut aller là, il faut descendre. Pour avoir les... C'est parfait, comme ça. Comme ça, ça va être tout. Tiens, regarde, ici. Là, là. Voilà, il y a là, écoute, on va ajouter des haltères. Voilà, tout simplement. Ah oui, bah voilà, c'est trop bien. Voilà, et regarde, avec une machine à développer coucher. Voilà, là, c'est bien, là. Là, ça prend forme. Eh bah voilà, tu vois. Ok, et même... Moi, je prends les espaces, toi, tu combles les espaces. C'est parfait. Mais regardez, mais regardez ce qu'il y a, quoi. Il y a carrément... Il y a un gouvernail de bateau, quoi. Ça n'a aucun sens. Ok, bah écoutez, le gouvernail, on va les mettre là pour les enfants, ils vont jouer. Voilà, on va les mettre là. Voilà, parfait. Ok, bah écoute, ça prend forme. Au moins, on a utilisé un petit peu l'espace ici. Je vais rajouter des haltères par là, histoire de... Alors, tu sais, comme moi, je suis un grand joueur de guitare, obligé de mettre une guitare. Ah oui, c'est vrai, tu sais, il y a des posters, hein. Ouais, ouais, je sais, j'ai vu. Wow, j'avais pas vu ça, c'est nouveau. Ah, les sacs à dos pour aller à l'école, mais what ? Attends, sacs à dos ici, mais c'est trop bien, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Ah là. Génial. Là, les potes, regardez, il y a des bureaux. Je pense qu'on va rajouter une salle un peu dans le mur, histoire de gagner de la place. Ou alors, ce qu'on pourrait faire, j'ai réfléchi. Ou alors, regardez, j'ai une idée. On va prendre le dédit, on va reprendre la hache. Regardez, on va en fait, tout simplement, les amis, regarder ici, vous voyez, il y a de la place. En fait, on va refermer ici. Hop, voilà. Histoire de gagner de la place, vous voyez. Comme ça, ça nous fait le pas en train. Et comme ça, on a quand même vu sur la piscine, vous voyez. Là, on va ajouter... On va faire la salle à manger, ici. Ouais. Ouais, salle à manger, ça peut être très bien. Voilà. Ok. Allons-y. Hop. Ok. Alors, salle à manger. Du coup, table pour commencer. Alors, on a plein de modèles de table. Voyons voir un modèle de table sympathique. Déjà, peut-être ce table-là, industrial table. Ou alors ça. Euh... Alors, voyons voir. Déjà, ce modèle-là. Peut être cool. Ou alors, le modèle est comme ça. Qui est assez équivalent, finalement. Alors, on va essayer de le centrer. On va mettre ça là. Ce sera un peu mieux comme ça. Voilà. Alors, maintenant, les chaises. Top et chair. Alors, chaises. On a différents modèles. Moi, j'impose le modèle, pourquoi pas ? Alors, il y en a tellement. Tiens, le tout dernier modèle, un peu Ikea, là. Alors, pour les chaises. J'ai mis celui-là, t'inquiète. Ouais, on n'a pas... Attends, mais peut-être... Hop. Toi, t'as le modèle... On n'a pas la même couleur de bois. Attends. Essaye de centrer, voilà. Essaye de centrer, quand même. Peut-être comme ça, regarde. Ouais, comme ça. Histoire, quand même, qu'elle soit... Tu vois ce que je veux dire ? Symmétrique. J'ai cassé tous les bloquets. Voilà. Ok. Alors, maintenant, la nourriture. Tu vas dans food. Alors, c'est la catégorie food. Allez, deuxième page, en bas. On va mettre du soda, pour commencer. C'est parti. Alors, what ? Ça bug, en fait. On va passer sur... What ? Nous, on va passer sur la table. Non, ça marche ? Ah, c'est bon. Ça bug un peu pour laisser la bouffe. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça ne bug pas. Ouais, ok. Ok, les céréales. Alors, ça, ça. Tarte. Ouais. Attends, je voulais la placer là. Ça bug un peu. Ouais, ça bug un peu. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas censé bugger. Hop. Alors. C'est parti, les pâtes. Voilà. J'ai réussi. On a mis des céréales. Ah, je peux mettre un plat ici. Ça bug un peu. Je ne sais pas pourquoi. Je suis obligé de mettre un sac à pâte. Ah, c'est bon. Voilà. C'est bon. Ouais, il faut... Je ne sais pas pourquoi. Ah, ouais. Plus dans la cuisine, ça. Ok, là, c'est bon. Bon, voilà. C'est pas mal pour la salle à manger. Maintenant, je propose, regarde. Ce qu'on pourrait faire, c'est creuser une autre salle. Ok. Ça peut être sympa. Alors, ici, peut-être un escalier quand même, pour qu'on puisse accéder à l'entrée quand même de la base. Ah, bah, il y a du gravier là. Hop, c'est pas grave. Problème. Réglé. Voilà, c'est bon. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ça prend forme. C'est cool. J'aime bien la base. C'est assez original. Le côté un petit peu plateforme et tout volante. C'est sympa. Alors, par contre, ici, faut éviter de voir ça. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Bah, parce que là, ça fait un peu vide. Mais je sais pas ce qu'on pourrait rajouter ici. Est-ce que tu veux faire une cuisine assez innovante que sur du verre ? Ça veut dire, on fait descendre la plateforme, on fait que du verre tout au-dessus de là. Moi, j'allais pas. En fait, je suis porté pour regarder creuser de ce côté-là. Il y en reste quand même beaucoup de place. Tu vois, creuser le mur. Et en fait, on gagne une plateforme de l'autre côté. Pas la peine de se compliquer la vie, tu vois. Ah oui. Vu que c'est en fait modulaire, on peut tout simplement regarder creuser. Ici. Tiens, bah, entraîne-toi pour les murs, tiens. C'est 251.11 pour le bleu marine et 251.14. Pendant ce temps-là, je m'occupe de la plateforme, moi, en bois. Bah, tu prends sélection et puis tu fais 7. T'as besoin de faire replay, ça. Tu fais 7 vu que tu veux tout remplacer. Ok. Et tu m'as dit pour le rouge, c'est .14, c'est ça ? 2.14. C'est 251.11 pour le bleu marine, 251.14. Place 251.14. Je vais voir s'il s'en sort. 14. Ah non, ça n'a pas marché. Yes ! Bah, double 7. C'est double 7, espace, 251. Euh, pas comme tu l'as écrit. 251.14. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est moi qui avais fait une erreur. Ouais, comme ça, on a gagné beaucoup de place. Et là, regardez ici, les amis, on va pouvoir poser une cuisine toute équipée. D'ailleurs, les amis, c'est bien d'avoir un plafond toujours un peu plus haut. Parce que 2, ça donne l'impression qu'il n'y a pas assez d'espace au plafond. Donc, on va rajouter un cran de plafond. T'aimes bien le marron, j'espère ? Euh... Oh, je rigole. Je m'étais trompé, mais non, c'est bon. Alors... J'ai rajouté un peu de plafond, parce que regarde, c'était un plafond un peu bas. Genre 2, ça donne une impression un peu... Tu sais, il n'y a pas assez de plafond, je trouve, dans Minecraft, quand tu mets 2 blocs. Je suis entièrement d'accord avec toi. Hop. Voilà. Donc, on va rajouter tranquillement, les amis, ici. Voilà, un peu d'espace au plafond. Et comme ça, les amis, on va passer à la partie cuisine. Et la cuisine, je peux vous dire qu'il y a de la folie, il y a tout. Il y a tout. Mais quand je vous dis il y a tout, il y a aussi bien le grippin que les trucs que vous ne connaissez même pas. Genre, il y a le rangement à couvert, il y a tout. Tout. Ok, 2.11. Non. Voilà. Hop, 2.11. Et là, ça va être le plafond. Voilà. Tu vois, on a gagné une nouvelle plateforme de l'autre côté. C'est très bien, on a de la place et tout. J'avoue, j'avoue, on a de la place et ça, c'est vraiment très cool. Elle est belle, cette base. Ah, il manque ici. Ah, mais regarde, on a même gagné de la place en bas, en fait. On va pouvoir s'amuser aussi. Bah oui, c'est vrai. Bah, écoute, la cuisine, tu vois, la métro. Moi, je propose la cuisine là, ça paraît logique, la cuisine ici, quand même, à côté de la table à manger, quand même, ça me paraît logique. Ah oui, je suis d'accord, tout ici. Go cuisine, alors. Alors, que catégorie cuisine ? Alors, cuisine, viens voir. Déjà, on se met d'accord sur le style de cuisine qu'on veut. Moi, je te propose de descendre et de prendre... Regarde, je te montre quel modèle j'aime bien. Ce modèle là, là, c'est assez moderne, vu que c'est en... Tu vois, c'est assez clair comme couleur. C'est plus moderne. Les autres cuisines, ça fait un peu cuisine à l'année 80, c'est en bois et tout. Donc, moi, je préfère partir sur une cuisine comme ça. Donc, prends les différents éléments et c'est parti, écoute. Ah, tu ne prends pas le coin cuisine, déjà. Kitchen, bah, c'est un symbole de... de grippin. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai... Euh, ouais, si tu veux... Alors, écoute, cuisine à l'américaine avec îlot central, hein, classique. Voilà, c'est exactement ma cuisine, en fait. Ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, regardez, les potes, c'est parti. Euh... Alors... Ouais, 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 vas-y. Alors, attends, hop. C'est pas mal. Alors, c'est parti. Moi, je vais rajouter un grippin, les potes. Regardez, on va rajouter du sel et du poivre. On va rajouter des rangements à couteau. Le rangement à couteau, là. Euh, les couteaux, ici. Euh, le sel et le poivre. Le grippin. Voilà, parfait. T'as vu, comme c'est stylé, mais il y a tout, mec. C'est impressionnant. C'est impressionnant, en vrai. Regarde, il y a les casseroles. Voilà. C'est une paire de couteaux, ici. Parce qu'on est dangereux, nous. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de fou, là ? T'as montré dans la cuisine, les gars. Euh... Alors, c'est parti, une hotte. Ah, bah, une hotte. Ah, cuisinière, bah, voilà. Euh... On va taper l'oven. Voilà. C'est beaucoup plus joli. Je vais mettre le four, là. Ah, c'est beaucoup plus joli. Autant four. Le four, là. Euh... Les plaques de cuisson. Euh... Hop, on va aller dans... Ici. Alors, les plaques, c'est là. On va mettre ça, comme ça. On va mettre la hotte. Hein, ça peut être pas mal. Ça, comme ça. Est-ce qu'on... Est-ce que comme ça... Moi, ce que je te propose, pour pouvoir, ce soir, on peut mettre des tonneaux. Non, des tabourets, non ? Tu voulais pas des tabourets ? Moi, je rigole, je rigole. Par contre, un tonneau, ici. Nous, on est des buveurs de vin. Voilà. Ah, bon, parlant de vin, il doit y avoir... Ah, bah, regarde, tiens. Je vais mettre ça. Tiens, t'aimes le vin ? Et bah, voilà. Ah, bah, voilà ! Bah, parfait. Et bah, voilà. Hop, là. Regarde, on va même mettre... Regarde, ici. Le service à thé. La tasse de thé. C'est trop bien. Quoi, d'autres ? J'ai mille gris pain, déjà. T'es très grande chose. Bah, tiens, regarde. La chope de bière. Un, là. Alors, deux, du coup. Ah, ça bug. Hop. Allez, voilà, c'est bon. Mais attends, on a oublié quelque chose. Voilà, salle de sport. Attends, on est fou. De quoi ? On a oublié quelque chose. Alors, attends. Hop. Vas-y, bah... Des beaux casiers ! Ouais, bah, après, c'est notre base. C'est pas comme si quelqu'un voulait quelque chose chez toi, quoi. Après, bon, OK. Ouais, bon, quand même. Le gars, il fait confiance à personne, même chez lui, quoi. Genre, pourquoi pas ? Alors, attends. La cuisine est ultra stylée. Ah, un robot. Voilà, regarde. Ça, voilà, les gars. Ça, c'est bien. Un robot de cuisine. Voilà. Il y a tellement tout. C'est fou. Mais c'est fou ! Ah, le frigo ! Mais purée, mais personne ne dit rien. Les mecs ajoutent tout, mais le frigo, il n'y a pas de frigo. Attends. Où est-ce qu'on le met, le frigo ? Frigo à la mannequin, là, comme ça ? Ouais, ça peut être sympa, hein. Et d'ailleurs, ici, je n'ai pas vu. Il manque des blocs. Eh, on n'a pas de chambre ! Oui, on n'a pas de chambre, c'est vrai. Eh bien, on peut la faire... Bah, faudrait... Attends, j'ai une idée. Là ! Là ! Là ! Là ! Ça va m'aider à creuser. Ok. Enfin, au pire, non. Je vais creuser, occupe-toi des murs. Ce sera plus rapide. Ouais, quand même, une chambre, attends. On n'a pas de salle de bain, non plus. Ok. Parfait. Eh, bah, attends, la salle de bain sera en bas, au pire. Pourquoi pas, attends. Pourquoi pas la salle de bain en bas ? Ça peut être cool. Ouais, moi, je suis... En plus, il y a un... Attends, il y a un jacuzzi et tout, mon gars. T'inquiète pas. La salle de bain, ça va être incroyable. Allez, c'est parti. On casse ça. Voilà, parfait. Allez, c'est parti, les gars. Let's go. Alors déjà, ici, c'est la chambre. Donc déjà, 5, 2.1. Il s'occupe des murs. Voilà. D'ailleurs, regardez, on a vu sur la piscine en sortant de la chambre. Ouais, c'est un loft, en fait, le truc. Parce que tout est ouvert. C'est un 100% à l'oft, en fait, genre. Ok, c'est bon pour ça. D'ailleurs, il y a de la place à côté de la cuisine, hein. Alors. J'adore. Écoute, c'est parti pour les lits. Alors, allons-y. Il y a tellement de modèles de lits. Oh, c'est incroyable. On va changer un peu de modèles, les amis. Je prends toujours le modèles là. On va changer un petit peu. On va prendre le modèles là. On va faire ça. Regardez. Regardez le modèles, quoi. Regardez le lit, quoi. Voilà. Voilà. Alors. Tu sais qu'il marche, hein. On peut dormir bien dedans. Non, ça marche vraiment, en plus. C'est vraiment un délit fonctionnel. C'est incroyable. Par contre, il faut des tables de chevet. Alors. Il y en a plein. T'inquiète pas. C'est pas un problème. Ok. Celle-ci, moi, je l'aime bien. Elle est assez stylée. Je vais la mettre. Ok. Moi, je vais ajouter mon dressing, là. Tu vois pas une table plus moderne, genre comme ça, assortie au reste de la déco ? Ah, si, ouais. Ça fait un peu chambre d'hôtel, là. Mais bon. C'est pas grave. Lampes. Tiens, regarde. Avec les lampes. Ça fait vraiment chambre d'hôtel. Alors, moi, je vais mettre ma petite armoire pour ranger mes affaires. Ah, moi, j'ai mon dressing, là-bas, avec mes chaussures, là. Voilà. C'est bon. C'est stylé. Ça. C'est stylé. Alors. Là, c'est pas mal. Alors. Voyons voir. Oh, j'ai une idée. Ça va lui plaire. Ça va lui plaire. Ça va lui plaire. Attendez. Les posters des films, là. Oh, c'est trop bien, ça. Attendez. Il est où, au temps de voir le futur ? Il est où ? Ah, voilà, mon film préféré. Let's go, mon gars. Regarde, regarde, là, là. Voilà. Let's go. Attends, quoi d'autre comme film, les gars ? Attendez, Star Wars, Star Wars. Ok. Après, on est... Ah, le retour du Jedi. Voilà. Là, c'est bien. Là, les amis. Voilà. Là, c'est parfait. Là, c'est bon. Et regardez, pour le côté fun, on va ajouter une batterie et une guitare électrique. Let's go. Allez, c'est parti, la guitare électrique. Voilà. Pour faire honor à Jimi Hendrix. Voilà, c'est un plaisir. Du coup... Parfait. Non, mais c'est incroyable, cette chambre-là. C'est trop bien. Alors, les posters de films, c'est bon ? Qu'est-ce qu'on a de tout ? Oh, je ne peux pas mettre... Dis-moi, est-ce que tu aimes le piano ? Le piano ? Oh, j'adore ça. Mais tu aimes la harpe aussi. Il y a beaucoup de choses, c'est horrible. Le truc, la harpe, c'est... Enfin, il y a beaucoup de gens qui jouent la harpe, mais c'est assez rare. Ok, c'est fou, hein ? Mais des posters de films. Moi, c'est bon pour le côté de ma chambre. Quoi d'autre, les amis ? Écoutez, on va être dans la partie jouée et on va s'amuser un peu. Petit poster de Alien. Oh là 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 là, trop stylé. On va être dans la partie jouée, les gars. Il y a tellement de jouées incroyables. Voyons voir. Attends, t'as trouvé Star Wars. Ouais, ouais. En fait, va dans poster en bas. C'est le retour du Jedi, il s'appelait pas Star Wars directement. Ghostur. Ghostbusters. Ghostbusters. C'est trop stylé. C'est trop bien, mec. C'est vraiment nos chambres, là. C'est parfait. Alors, voyons voir. Il reste de la place ici. Attends, viens, on met des jouées. Attends, regarde, viens, va dans la partie jouée. Regarde, c'est en fait, c'est la troisième catégorie dans la dernière page. Le banc du piano, hein. Tu veux t'asseoir. Regarde, il y a des dessins. Il y a ça. Il y a ça. Il y a un monopoli. Il y a tout. Il y a tout. Il y a une balançoire, mon pote. Let's go. Il y a un lapin. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Génial. Eh, franchement, regardez ça, les potes. Voilà. Quoi d'autre ? Une peluche. Un xylophone. Mais c'est trop stylé, en fait. Ça décore la chambre. J'aime bien la chambre, voilà, avec le bordel comme ça. Ça ressemble vraiment à une vraie chambre, comme ça. Oh, le mec. Le truc à bascule. Je fais pas la bascule. Alors, ça, par contre, j'avoue, c'est plutôt rare. Moi, je me propose, c'est aussi d'habiller en verdure. Donc, ça veut dire des plantes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de plantes. C'est vrai que là, pour la maison, pour la catégorie... Pour tout ce qui est catégorie énergétique, là, on n'est pas bon encore. Tout ce qui est normé énergétique, voilà. C'est un bug. C'était une base secrète, les gars. Déjà, je me propose, viens. Attends, viens. Déjà, on décore la salle de bain. Et après, si tu veux, on rajoute des plantes un peu partout. Ok. Alors, déjà, pour la salle de bain, déjà, on ne met pas du bois. On va mettre du carrelage. Parce que, tu vois, on a le quartz, 155. Ça fait carrelage. Voyons voir dans les blocs un peu ce qui peut faire carrelage sympathique. Ouais, je pense que ça, ça fait le taf. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, ça fait grave le taf. Ok. Bah, écoute, c'est parti. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Salle de bain, tu ne veux pas en bleu ciel ? Moi, j'aime bien en bleu ciel, salle de bain. Ah, vas-y. Vas-y, vas-y. Il faut faire ce bloc aussi, là, sur le côté. Non, non, ce n'est pas grave. T'inquiète, regarde. Attends, on va quand même refermer un peu la salle de bain. Ah, ok. À moins que tu veux laisser en mode loft. On peut laisser en mode loft. Ok, les amis, c'est parti. On passe à la décoration de la salle de bain. Alors, déjà, jacuzzi. Obligatoire. La petite maîtresse de la salle de bain, c'est les WC. Voilà. Et n'oublie pas, en temps de Covid, le papier toilette. Ah, oui. Et qui dit papier toilette, après, il faut se laver les mains. Du coup, on met un lavabo. Ah, ouais, tu as vu vraiment le modèle de lavabo, vraiment, à l'ancienne, quoi. Sachant qu'il y a le lavabo classique. Alors, la baignoire, là. La douche. La gabine de douche, là. Oh, c'est trop stylé. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. J'ai pas à dans l'an. J'ai pas à dans l'an. J'ai pas à dans l'an. Oh, ouais. Oh, mon bain, là-dedans, ça doit être chelé. Le mec est au 17e siècle. Tout va bien. Le gars est au 17e siècle. Alors. Tiens, ça, c'est des serviettes de... Oh, c'est trop stylé. C'est des serviettes de main. Ok, bah, écoute. Ok, parfait. Alors. Bah, écoute. Ajoutons un peu ta verdure pour la base. Est-ce que tu as trouvé où c'est la verdure ? Dis-moi. Regardez un peu. Alors, j'ai trouvé. Ok, les amis, c'est bon. Regardez, on a rajouté des fougères un peu partout. C'est plus sympa. C'est un côté naturel et tout. C'est vraiment cool. Moi, j'aime bien. Ça décore bien, en tout cas. Exotique aussi, ouais. Vraiment très cool. Et regardez, les amis, notre base est incroyable. Franchement, regardez. Deux étages, regardez. Tout ce qu'il y a, c'est trop stylé. Franchement, il nous restait même de la place pour décorer. Voilà, si on va rajouter la déco ici, il nous reste de la place à côté de la piscine. Vraiment ultra cool. Et regardez, les amis, je vous rappelle quand même que cette base est cachée sous un lac de lave, quand même. Vous voyez ? À la base, un joueur qui passe là, il voit ça. Donc, voilà. Vous voyez, c'est quand même très stylé. C'est quand même méga stylé. Bon, bah, du coup, voilà, les amis, c'était comment faire une base secrète cachée sous la lave dans Minecraft. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Un gros merci d'avance à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne en regardant cette vidéo. Très important, les amis, allez vous abonner à la chaîne de Neoflix. Pour ça, les amis, vous tapez Neoflix sur YouTube exactement comme son pseudo. Donc, allez-y, les amis, allez vous abonner et activer la cloche sur la chaîne de Neoflix. Objectif, 10 000 abonnés pour Neoflix. Je compte sur vous. Et très important, les amis, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont réussi le défi en arrivant jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup sur YouTube. Merci d'être resté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant on a réussi le défi avec plein de cœur. Allez-y, les amis. Je vois au moins 1 000 commentaires qui me disent on a réussi le défi avec plein de cœur. Allez-y, les amis, ça me ferait très plaisir. Go, spammer dans les commentaires. On est arrivé jusqu'à la fin avec plein de cœur. Je compte sur vous. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Gros bisous tout le monde et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501